La vache, je n'ai jamais vu un verre aussi épais. Allez Adam, restez avec vous. Préparez-vous pour l'insertion du greffon ERC-C1. Du calme, du calme. Il n'a pas besoin de ça. Où est la prothèse de bras cybernétiques ? Je t'aime. On n'a pas eu assez de morts aujourd'hui. Je suis désolée. Il n'y a plus que quelques secondes. Son corps le supportera. Un miracle. Je crois qu'on l'a récupéré, docteur. Je vous remercie. Le téléphone est un peu lent. Bien, donnez-moi ce module télécom. Adam, ici David. Vous êtes arrivé ? Ouais, je suis dans l'entrée. Désolé d'écourter votre convalescence, mais nous avons un problème. Une intrusion dans notre usine de Milwaukee Junction. Retrouvez-moi à l'élistation. Je dois d'abord passer voir Pritchard. Mon amplificateur rétinien fonctionne mal. Franck est au deuxième niveau dans le labo technique. Faites vite. Des vies sont en jeu. Mon dieu, monsieur Jensen. Je... je ne croyais pas que... Je suppose que vous venez pour le cambriolage. Vous voulez que je vous indique le chemin ? Je ne suis pas parti depuis si longtemps, Cindy. J'ai peut-être l'air différent, mais ma mémoire est bonne. Je... je ne voulais pas dire ça. Bien sûr que votre mémoire est excellente, monsieur. C'est juste que tout a été chamboulé ici. Depuis la... enfin la... Depuis la première attaque ? Exactement. Les labos ont été plus ou moins détruits. Nous les reconstruisons, mais la plupart de nos chercheurs ont été transférés ailleurs. Et tout le monde a changé de place, alors si vous cherchez quelqu'un... Je vais me débrouiller. Comme vous voulez. Ça... ça fait plaisir de vous revoir, monsieur. Eh ben, c'est pas trop tôt. Vous êtes resté coincé dans un conduit de ventilation en venant ici ? Moi aussi, je suis content de vous voir, Francis. Mon amplificateur rétinien fait des siennes. Vous pouvez le réparer ? Si, c'est bien ce que je crois. Sans doute. Mais ça risque de piquer un peu. Apparemment, vos processeurs graphiques droit et gauche étaient mal synchronisés. Mais ne vous inquiétez pas. Votre implant de soin sentinelle va s'activer et réparer les dégâts éventuels. Votre affichage rétinien est bon pour le service. Le programme de reconnaissance ne repèrera pas encore les ennemis, mais vous devriez avoir le radar et le réticule de visée. Les données biomédicales aussi, en cas de douleur. Bon. Vous avez fini ? Parce que ça arrive maintenant à l'élistation. Je sais. Des intégristes se sont introduits dans notre usine et ils ont pris des otages. Peut-être que cette fois, vous sauverez quelqu'un. C'est votre jour de chance. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Contente de te revoir, Jensen. J'aurais jamais cru que ça arriverait si vite. Tu sais ce que c'est, Malik. L'appel du devoir. Ouais, comme tu dis. J'étais à mi-chemin du sommet du Renaissance Center quand j'ai reçu l'appel d'urgence. Mais toi, six mois, ça fait pas beaucoup pour revenir d'entre les morts. T'es sûr que t'es prêt ? Y a qu'un moyen de le savoir. Comme tu dis. Le patron est déjà à bord. Il se dispute avec l'équipe d'intervention de la police. Ils ont cerné l'usine, mais Monsieur Sarif veut que tu entres le premier. T'es prêt ? Parce que plus vite on décolle, plus vite on pourra régler ce problème. Je suis prêt. Parfait. Alors on décolle. Ternière куда-je ? Testiférives, juvis. type dinisseur en trance ou de sécher. Appenseur. Attirage est important d'urgence. Ternière dans une nuire. Raule ? Sous-titrage Société Radio-Canada L'équipe de Mégane le testait le jour où ce salaud... Qui commande tous ces gars ? Adam, je sais que Mégane et vous aviez... Qui commande tous ces gars ? Un certain Sanders. C'est lui-là. Il n'a aucune augmentation, Adam. Ce qui signifie qu'il n'était pas parmi les mercenaires qui nous ont attaqués. Mais il savait par où entrer dans notre usine. D'accord. Vous voulez que je m'y prenne comment ? La priorité absolue est le Typhoon. Je retiens le SWAT tant que le Typhoon n'est pas sécurisé. Pour ce qui est de l'approche, que proposez-vous ? Mortelle ou incapacitante ? Je ne prends pas le moindre risque. Mortelle, donc. Mais souvenez-vous, ils ont des otages. Et je ne voudrais pas que nos employés soient pris entre deux feux. Vous vous souvenez de la disposition des lieux ? Beaucoup de couloirs étroits et clos. Mais des labos plutôt ouverts. Des plafonds hauts. Alors, vous voulez une arme de tir à distance ou de combat rapproché ? Je pense qu'il vaut mieux se rapprocher de l'ennemi. Comme ça, je serai sûr qu'ils ne se relèveront pas. Entendu. Le Typhoon devrait se trouver dans les labos d'ajustage. Mais Pritchard vous en dira plus. Je l'ai chargé de rester en contact avec vous. Merveilleux. Autre chose ? Voyez si vous pouvez trouver les otages. Libérez-les si possible. Mais le Typhoon est la priorité absolue. Nous l'avons développé pour des agences fédérales. Alors il doit rester intact et secret. Je suis sûr que vous vous en tirerez très bien. Messieurs, l'atterrissage est imminent. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes prêts à y aller ? Bien. Il y en a qui sont sortis fumer une clope de temps en temps. Alors soyez prudents. C'est vous le type qu'on est obligé d'attendre depuis des plombes ? Jensen, Sécurité de Sarif Industries. Jensen ? Oui, je me disais bien que je vous connaissais. Vous étiez dans le groupe 2 jusqu'au désastre de Mexican Town. Je dois vous dire que je ne vous voyais pas du tout vous reconvertir dans le privé. Les gens changent. Pas toujours en mieux. Bon, allez-y et faites ce que votre patron veut que vous fassiez. Parce qu'on aimerait pouvoir faire notre boulot, nous. Je prends les choses en main. Tenez-vous prêts et attendez notre feu vert. Comme si on avait le choix. Ouais, vous êtes sous notre contrôle. Aucun signe lui souhaite. Personne fait ça. Je viens de trouver un corps. Fouillez partout ! Tirez-le ! Richard, je suis dedans. Ça a bien marché par la porte. Ravi pour vous. Le Typhoon est dans les labos d'ajustage. Il y a un ascenseur qui y mène juste après les labos de montage. Compris. Venez, entrez ! Vous n'oserez jamais ! On a une petite surprise pour vous ! Il y a quelque chose là-bas ? Si vous nous rejoignez à l'instant, on est en train de se poser les bonnes questions pour démontrer. Qui va là ? Vaporisateur automatique armé. Faites quelque chose ! Accès autorisé. Vaporisateur automatique désactivé. Compte à retour interrompu. Bonne journée. Pritchard, informez Sarif. J'ai trouvé les otages. Et je lui annonce une bonne nouvelle ? Ils sont en sécurité, avec l'ordre de ne pas bouger. Le SWAT devra les évacuer dès que j'aurai le prototype. Je vais le dire à Sarif, mais faites vite. Vous avez entendu ça ? Je vais le dire à Sarif. Écartez-vous du terminal ! Vite ! Aidez-moi ! Ah merde ! Pritchard, vous êtes là ? Où voulez-vous que je sois ? Passez-moi, ça arrive. Vite ! Adam, c'est David. Vous avez le Typhoon ? Oui. Mais vous aviez raison. Il se passe quelque chose de louche. J'ai sur les bras un puriste mort, avec de superbes implants cérébraux. Ne le touchez pas. Il nous faut un expert pour récupérer son relais neural. Il est peut-être piégé. Entendu. Qu'est-ce que je fais pour Sandors ? Les gars du SWAT insistent pour que je les laisse faire. Trouvez-le avant eux. Et réglez le problème. Arrête de mentir ! Je veux pas te faire de mal. T'es une civile. Mais si tu te fous de moi, j'hésiterai pas. Vous voulez de mal à personne ? Alors il fallait rester chez vous ce soir. Tiens, tiens. Le chien de garde de Sarif. Tu fais le ménage avant que la police arrive ? Il croit que nous entraînions la loi. La ferme ! Les augmenteurs sont tous des criminels. Vous êtes tous les mêmes. Quand le monde va apprendre qu'il y avait un augmenté dans votre équipe, vous allez avoir du mal à rester crédible. Quoi ? J'ai trouvé votre pantin dans les labos d'ajustage, en train de trafiquer la sécurité avec son implant pirateur. Bien essayé, Cholo. Mais y'a aucun de ces tarés dans mon groupe. Recule l'amplifié ! J'ai des choses à faire. Tu comprends ? Si ce que tu dis est vrai, et je dis pas que ça l'est. Je dois... Je dois en avoir le coeur net. Alors moi à la Vieja, on se tire. Vous partirez pas avec elle. Bouge pas, l'ampliqué ! Dernière fois. Recule ou je bute la fille. Connerie. C'est pas votre genre. Vous ne tuez pas de civils. C'est vrai. J'ai un soldat décoré. Mais j'aime pas qu'on se foute de moi. Je veux savoir qui est derrière tout ça. Et pour sortir d'ici, j'ai qu'un seul atout. Je tiens la patronne. Ecoutez-moi. Tout ça nous dépasse. Vraiment. Votre meilleure chance de découvrir ce qui se trame, c'est de travailler avec moi. Et pour ça, il faut commencer par la relâcher. T'es con ou quoi ? Je bosse pas avec les augmentés. Merde, tu dois me prendre pour un gros attardé. Et je peux pas t'en vouloir. Tu dois pas vraiment être le seul à penser ça en ce moment. Je suis cerné par la police. Et je suis obligé de prendre une otage. J'ai sacrément merdé, hein ? Vous êtes convaincu que votre seule chance est de prendre un otage. Vous vous accrochez tellement à cette idée que vous manquez complètement de lucidité. Lâchez-la. Réfléchissez. Désolé. J'ai pas d'autre choix. Je dois utiliser mon seul atout. Et tant que je menacerai cette pauvre femme, toi et les flics, vous oserez rien tenter contre moi. Admets-le. Je vous tiens par les couilles. La seule chose qui importe vraiment pour la police, c'est la sécurité des civils. Comme pour vous. Vous avez risqué votre vie pour aider les autres. Vous n'êtes pas un psychopathe. Un tiens. C'est le type qui a vendu son âme à l'industrie biomode qui va me faire la morale. Tu m'as fait perdre assez de temps. Ce câblé de Shintox est servi de mon frère pour nous baiser. Comme font toujours les câblés dans ton genre. Je veux savoir pourquoi. Alors laisse-moi, connard. Vous êtes idiot ou vous le faites exprès ? Le pirate savait parfaitement que des employés seraient là ce soir. Il comptait bien que vous prendriez un otage. qu'on vous tuerait et que la piste s'arrêterait à vous. Vous foncez tout droit dans son piège. Non, mais je... Mais... Merde ! Il a encore failli me piéger. Pas question. Il m'aura pas deux fois la même nuit. Allez, tire-toi, Chica. Je veux pas me faire buter. J'ai fait ce que tu voulais. Laisse-moi partir. Moi aussi, je me suis fait avoir. J'ai autant intérêt que vous à découvrir qui est derrière toute cette affaire, Cabron. Eh ben... On verra si j'ai bien fait. Mais tu peux me croire. Quelqu'un va devoir payer. Je vais voir par là. Adam. Je continue de fouiller. Adam, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est votre situation ? Sanders est parti. Je crois qu'il s'est fait manipuler. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Merde. Bon. Vous feriez bien de revenir. Il y a un toit de terrasse sur le bâtiment administratif. Farida vous prendra là-bas. Compris. Terminé. Est-ce que ça va ? Oui. Ça va. Juste un peu secoué. Mais... Et les autres otages ? Mon mari était parmi eux, dans un des labos de montage. Et j'ai entendu ces hommes parler d'une bombe. Les autres otages sont à l'abri. Oh, Dieu, merci. Ces hommes nous sont tombés dessus. Monsieur Jensen, il n'aurait pas dû pouvoir rentrer. Avant l'arrivée du typhoon, j'ai revérifié personnellement tous les protocoles de sécurité. Ouais. Et c'est exactement ce que Pritchard doit être en train de faire. Restez ici. La police va vouloir vous interroger. Mais vous allez vite retrouver votre mari. Merci, Monsieur Jensen. Vous êtes un héros. Tu as fait beaucoup d'heureux ce soir, Jensen. Et pas seulement les types du conseil d'administration. C'est pour ça qu'il me paie. Non. Il te paie pour que tu fasses passer les intérêts de l'entreprise avant ceux des gens. Et tu as réussi à concilier les deux. Je crois que le Dr Reed disait vrai à ton sujet. Megan ? De quoi est-ce que tu parles, Malik ? Avant que tu sois engagée, elle disait que la presse mentait sur l'affaire de Mexican Town. Qu'on t'avait pas viré du SWAT, mais que tu avais démissionné parce que la police protégeait les intérêts des actionnaires plus que la population. Ravie de voir qu'elle avait vu juste. T'es prêt ? Ouais. Emmène-nous loin d'ici, Malik. Tes désirs sont des ordres. Allez, grimpe.